On est à Noyal.tv, c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler en 2011, qui est aujourd'hui un site en exploitation depuis mi-janvier, qui produit sur une année complète 17 GWh de gaz, alors ça veut dire 220 m3 de gaz par heure, qui sont mis dans le réseau de GRDF. Ça représente les consommations de l'ordre de 2000 foyers et ça représente 40% de la consommation de gaz de la commune de Noyal qu'on y vit sur une année complète. Ils sont alimentés grâce à nos molécules de gaz vert produites sur ce site. C'est une centrale qui traite environ 22 000 tonnes de déchets à l'année. Les partenaires du projet ça va être des agriculteurs locaux qui par le biais d'ETA nous livrent des effluents d'élevage, donc ça va être du lisier ou du fumier qu'on va incorporer dans nos digesteurs. 90% des agriculteurs sont à moins de 15 minutes de la centrale. La spécificité des fonds civis, je pense qu'elle est dans la bonne continuité des autres centrales qui peuvent lui ressembler dans le territoire. Elle est une version avec une prise en compte de certains retours d'expérience. Les exploitants pour l'instant en disent du bien. C'est un projet qu'on ne fait pas tout seul, c'est bien de le rappeler. Ce site ne tournerait pas s'il n'y a pas de matière amenée par les agriculteurs si on n'a pas un circuit défini sur le retour des digestats sur leurs terres. Et on s'inscrit dans deux cercles. On a une boucle de production d'énergie à partir de déchets, une boucle de recyclage des éléments minéraux qui sont locales, qui fonctionnent bien. Donc on est en train de mettre tout ça en place. L'idée de s'engager auprès de ENGY BIOS n'apportait dans un sens que des avantages. Surtout au niveau de la fertilisation de mes sols pour le maintien de la matière organique. Le fait de récupérer des digestats de cette usine de méthanisation permet aussi de maintenir le niveau de carbone dans les sols. On est sur des parcelles qui appartiennent à Pontévis Communauté donc on n'est pas allé consommer du foncier agricole. C'était des terrains qui étaient dédiés à vocation économique. Il y avait ce projet d'accélération des énergies renouvelables et on s'est dit qu'une production locale ici importante de par les acteurs du territoire qui sont agriculteurs, qui produisent donc du déchet, pourquoi pas incorporer ce déchet, en faire du gaz et aujourd'hui développer une unité de méthanisation sur le territoire. Donc quelque part aujourd'hui on arrive à produire localement, à transformer du déchet et à le redistribuer localement sur le territoire. Donc c'est un pari gagnant-gagnant. Ce type de projet est bien évidemment très important en termes d'énergie renouvelable et la communauté de communes de Pontévis est particulièrement vertueuse puisqu'on est à pratiquement 50% d'énergie renouvelable sur la communauté de communes. Nous notre rôle en tant qu'élus est un petit peu pédagogue vis-à-vis de la population et en premier lieu son conseil municipal pour expliquer l'intérêt du projet. Produire du gaz localement, pour moi c'est une évidence. Une usine de méthanisation c'est une énergie verte. On est complètement dans le cadre d'une économie circulaire puisqu'on entre des matières, on produit du gaz et on en retire des digestats qui sont en fait des engrais organiques. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le digestat, surtout le digestat solide, il est là aussi pour nourrir le sol avant tout et ensuite il nourrit la plante. Donc on est dans un cycle qui est tout gagnant. C'est 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 un cycle qui est tout gagnant.